Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse qui ont porté sur l'étude de diverses complémentarités écologiques, spatio-temporelles et fonctionnelles pour le contrôle biologique des bioagresseurs. Alors cette thèse, elle a été menée au sein du laboratoire d'Inafor, en collaboration avec l'UMR SAV, sous la direction de Haute-Bialat et Brice-Gifard. Et ces travaux ont été financés par INRAE et la région Occitanie. Pour commencer, il est important de rappeler que la mosaïque agricole, qui fait partie des paysages agriforestiers, elle héberge une biodiversité riche. Dans une récente étude, j'aimerais collaborateur ont montré, au travers de quatre taxons, que sont les plantes, les pollinisateurs, les araignées et les vers de terre, que près de 25% des espèces étaient inféodées à la mosaïque agricole, 50% étaient inféodées aux habitats semi-naturels et les 25% restants dépendaient des deux types d'habitats. Or, cette biodiversité, elle connaît un déclin massif depuis plusieurs décennies. Rigal et collaborateurs a justement montré un déclin général de l'abondance des oiseaux en Europe, et ça tant dans le milieu forestier que dans le milieu agricole. Alors cette érosion de la biodiversité, elle a plusieurs origines, dont l'une d'entre elles est liée à l'activité agricole, notamment à l'intensification de l'activité agricole. Cette intensification, elle s'illustre par une simplification du paysage. En 30 ans, c'est près de 500 000 kilomètres de haies qui ont disparu, mais aussi une homogénéisation des cultures, avec seulement neuf espèces végétales qui représentent plus de 60% de la production agricole mondiale. Et enfin, elle est liée aussi à une utilisation intensive de produits phytosanitaires, dont on connaît les effets néfastes sur la santé humaine, animale, mais aussi sur la santé globale des écosystèmes. On voit donc ici se dessiner des enjeux pour concilier à la fois la production agricole et la conservation de la biodiversité, notamment dans des paysages agricoles. Alors, un des enjeux est la conservation de la biodiversité, puisque la biodiversité assure le fonctionnement des écosystèmes. La biodiversité, elle permet aussi de fournir des services écosystémiques directement à la population ou aussi directement à l'agriculture. Parmi ces services écosystémiques justement rendus à l'agriculture, on a celui du contrôle biologique des bioagresseurs. Alors, les bioagresseurs, ils sont présents dans les paysages agriforestiers. Ce sont des ravageurs, des adventices, des mauvaises herbes ou des pathogènes qui sont à l'origine de différentes maladies. Ces bioagresseurs causent des dégâts aux cultures, voire des dommages en entraînant des pertes de qualité ou de quantité, des rendements, voire même des pertes économiques. Alors, nous, dans le cadre de cette thèse, on s'est plutôt focalisés sur les ravageurs, avec aussi une partie qui traitera du contrôle biologique des adventices, mais de façon plus limitée. Alors, la stratégie dominante actuellement en lutte biologique, c'est l'utilisation de pesticides en combinaison avec d'autres méthodes comme l'utilisation de mélanges variétaux ou d'autres pratiques culturelles comme la rotation des cultures. Or, en France et en Europe, la tendance, elle est plutôt à la réduction d'utilisation de ces pesticides de synthèse, avec des engagements, notamment de diminution de près de 50 % de l'utilisation de ces pesticides de synthèse dans les prochaines années. Donc, finalement, il y a un enjeu fort de développer et de favoriser une protection agroécologique des cultures, qui se base notamment sur la biodiversité et le fonctionnement naturel des écosystèmes. Alors, dans ce cadre-là, les processus impliqués dans le contrôle biologique qui peuvent être liés à la diversité végétale dans les paysages, on peut voir que si on prend l'exemple d'un ravageur des cultures, donc par exemple, là, la sésame du maïs, c'est un ravageur spécialiste du maïs. Dans les paysages simplifiés, finalement, ce ravageur trouve en abondance la ressource végétale. À l'inverse des paysages diversifiés, où la ressource en maïs est diluée dans la diversité végétale. Et donc, la résultante, c'est que ça peut limiter la population de ravageurs dans ces paysages. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement un processus botanique. Dans les paysages diversifiés, la diversité végétale favorise aussi tout un tas d'autres organismes, et notamment de proies, pour un ensemble d'ennemis naturels, qui peuvent du coup se retrouver en abondance et plus diversifiés dans ces paysages. Et eux, ils peuvent exercer une activité de prédation ou de parasitisme pour limiter les populations de ravageurs. Donc là, on parle plutôt de contrôle biologique par conservation avec des processus top-down. Donc finalement, dans les paysages diversifiés, on peut trouver une complémentarité de ces processus écologiques qui limitent à la fois la population de ravageurs et qui favorisent la diversité et l'abondance des ennemis naturels, qui eux-mêmes limitent les populations de ravageurs. Si on regarde un peu plus finement sur les ennemis naturels, en se basant sur des aspects d'écologie des communautés, ces communautés qui sont diversifiées, elles peuvent être complémentaires fonctionnellement, c'est-à-dire que plusieurs taxons prédatent différents types de bioagresseurs, mais aussi différents taxons peuvent prédater plusieurs stades de développement d'un même ravageur, même si celui-ci n'est pas le stade nuisible. In fine, cette complémentarité de prédation peut limiter la population de ravageurs. Alors là, l'intérêt, c'est de pérenniser aussi cette activité des ennemis naturels dans les paysages, notamment en leur fournissant des ressources nécessaires à l'accomplissement de leur cycle biologique, des ressources qui sont non substituables, comme par exemple le site de nidification, les ressources alimentaires ou le site de reproduction. Dans un paysage donné, plusieurs habitats peuvent fournir ces différentes ressources. Et donc ça, ça va occasionner une circulation des ennemis naturels dans le paysage. Là, on parle ici de complémentarité spatiale des habitats pour fournir des ressources aux ennemis naturels. Et justement, pour appréhender ces relations entre paysages et processus impliqués dans le contrôle biologique, l'écologie du paysage est une discipline qui est nécessaire car elle permet de caractériser les hétérogénéités du paysage. Donc par exemple, son hétérogénéité de composition avec la présence d'habitats semi-naturels, donc des bois, des prairies, mais aussi permet de caractériser la diversité des cultures. Et donc ça, ça nous donne un ensemble de types d'occupations du sol qui finalement caractérisent un paysage donné. Ces types d'occupations du sol, ils peuvent être agencés aussi différemment les uns par rapport aux autres dans un paysage. Donc là, on va parler plutôt de configuration du paysage. Et ça, c'est caractérisé par notamment la densité de lisière, de bordure, de haies, la présence ou pas d'arbres isolés par exemple, ou encore la taille des parcelles. Les paysages sont aussi dynamiques dans le temps et peuvent permettre de favoriser une complémentarité temporelle des ressources pour des ennemis naturels en fournissant donc des ressources au cours de la saison. Si on prend ici l'exemple de ressources alimentaires pour un taxon donné, dans ce paysage-là, a priori, sur toute la saison, la continuité temporelle de ressources alimentaires, elle est assurée. Si maintenant, on enlève la prairie permanente ici, on se retrouve dans le cas d'une interruption des ressources qui a pour conséquence de limiter la population d'ennemis naturels, son développement ou alors une migration de celle-ci vers d'autres paysages. Dans la même idée, un événement climatique à un instant donné peut occasionner ce type de limitation de ressources. Là, par exemple, pour une gelée tardive sur une culture, ça peut limiter la ressource végétale, à la fois pour les bioagresseurs et à la fois pour les ennemis naturels. Donc finalement, les paysages agriforestiers peuvent assurer une continuité temporelle de ressources pour des ennemis naturels. Alors, les conséquences en termes de contrôle biologique, la littérature montre que globalement, l'hétérogénéité du paysage, elle favorise des ressources pour les ennemis naturels. Elle n'entraîne pas forcément d'augmentation significative des populations de bioagresseurs, malgré quelques cas particuliers. Et donc, elle a des effets positifs sur le contrôle biologique. Mais il y a aussi de récentes synthèses qui montrent que cette réponse du contrôle biologique, elle n'est pas stable et elle est contexte dépendante. Alors, soit en fonction des espèces que l'on considère, en fonction des conditions climatiques ou en fonction des pratiques agricoles qui interagissent avec le paysage. Donc finalement, cette dépendance au contexte local, elle implique que le contrôle biologique n'est pas garanti et les recommandations sont difficiles. Dans le cadre de cette thèse, je me suis intéressée à ces relations entre hétérogénéité du paysage, contrôle biologique, pratiques agricoles, au travers du prisme des complémentarités écologiques, pour justement essayer d'avoir une approche différente. Donc, en termes de complémentarité, on s'est intéressé à ce que je vous disais précédemment, la complémentarité spatiale des habitats, mais aussi temporelle, la complémentarité fonctionnelle de différents types de prédateurs et la complémentarité des processus écologiques, c'est-à-dire les effets du paysage, soit sur les ennemis naturels, soit sur la population de ravageurs. Donc finalement, on s'intéressait à savoir quel rôle jouaient ces complémentarités dans les relations entre hétérogénéité du paysage et contrôle biologique. Alors, le paysage, ici, on le définit comme une mosaïque d'écosystèmes en interaction les uns avec les autres. Et donc, dans une première partie, je me suis intéressée à des paysages plutôt viticoles et à l'hypothèse de complémentarité des processus impliqués, donc c'est-à-dire aux effets du paysage sur différents types de prédation et les conséquences en termes de contrôle biologique, et également aux effets du paysage sur la densité d'un ravageur donné, donc là un ravageur de la vigne majoritaire dans le sud-ouest de la France, qui est l'obésiavotrana, la tordeuse de la grappe. Dans cette partie, on s'est aussi intéressé à la complémentarité fonctionnelle de prédation de différents prédateurs. Dans une deuxième partie, on a intégré aussi les pratiques agricoles dans cette analyse. Et dans une deuxième partie, là, on s'est intéressé plutôt au niveau de l'écosystème arboré et l'écosystème agricole, les effets réciproques sur le contrôle biologique. Et la résultante, au niveau du paysage, c'est-à-dire en considérant ces deux types d'écosystèmes et leurs contrats biologiques respectifs moyennés. On a également intégré des variables de pratiques agricoles et de gestion du bois. Dans une troisième partie, là, on s'est focalisé sur un groupe de prédateurs que sont les chiroptères et leur activité de prédation dans différents écosystèmes du sud-ouest de la France. Donc là, on s'est attardé plus sur de la complémentarité spatiale, mais aussi de la complémentarité temporelle, notamment assurée dans des paysages plus diversifiés par une continuité temporelle de ressources alimentaires. Donc, dans une première partie, on va parler de complémentarité de processus et de prédation en lien avec le paysage et les pratiques agricoles. Donc, dans cette partie, je vous l'ai dit, on se concentre sur un ravageur donné qui est l'Obesia botrana et dont le stade nuisible est le stade larvère. Donc, au cours de la saison, on peut occasionner des dégâts au printemps qui sont des glomérules liées à la première génération et des dégâts en seconde génération qui, là, sont des larves qui performent les baies de raisins. Alors, ces glomérules et ces perforations, en général, correspondent à une à deux larves. Donc, ça nous donne aussi un indicateur de la densité larvère du ravageur. Et on sait que ce ravageur est prédaté par différents taxons à différents stades de développement. Donc, ici, on s'est intéressé aux effets complémentaires des processus pour le contrôle biologique et à la complémentarité fonctionnelle de prédation, c'est-à-dire est-ce que les différentes prédations à ces stades de développement améliorent le contrôle biologique. Donc, l'hypothèse qu'on fait, c'est que l'hétérogénéité du paysage, elle favorise les prédations et elle diminue aussi la densité de ravageur. On a les deux processus impliqués. La seconde hypothèse, c'est que la complémentarité de prédation, elle favorise un contrôle biologique. Et enfin, que les pratiques intensives, elles diminuent les dégâts, mais elles diminuent aussi les prédations. Alors, les données, elles ont été collectées par l'UMR SAV en 2019. Et donc, j'ai compilé et nettoyé ces données, puis je les ai analysées. C'est des données qui ont été collectées sur... le sud-ouest de la France, près de Bordeaux, dans le site atelier Bacchus. Et donc, dans ce site atelier, on a des paysages viticoles qui sont issus de choix de gradients, notamment de la proportion de vignes en agriculture biologique et de la proportion d'habitats semi-naturels. Au total, c'est 19 paysages sélectionnés, dans lesquels on a une parcelle en conventionnelle, en viticulture conventionnelle, et une parcelle en agriculture biologique. Donc, un total de 38 parcelles. Les données collectées sont des cartes de prédation, notamment sur des chenilles en plasticine exposées dans les vignes, ou des cartes de prédation avec des œufs et des chrysalides, ici correspondant à la première génération, et là plutôt à la deuxième génération. Les dégâts ont été également observés, notamment les glomérules et les perforations. Alors, j'ai analysé ces données en mettant en lien le paysage, des métriques paysagères et des métriques de pratique. Donc, des métriques de paysage, notamment au travers de l'hétérogénéité de composition avec la proportion d'habitats semi-naturels, de vignes et également des éléments de configuration avec la taille moyenne des parcelles de vignes dans les paysages. En ce qui concerne les pratiques agricoles, on a regardé les effets, notamment des pesticides de synthèse au travers de l'indice de fréquence de traitement et de la quantité de cuivre, aussi beaucoup utilisée dans les vignobles, et de la proportion de zones enherbées, c'est-à-dire l'enherbement. Alors, les résultats, ils sont ceux-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces relations qui seront significatives. Mais du coup, ce qu'on va retenir, c'est que l'hétérogénéité du paysage au travers de la proportion d'habitats semi-naturels, de la taille aussi des vignes, elle favorise la prédation à différents stades de développement, mais c'est différentes variables qui sont impliquées selon le stade de développement prédaté. Donc ça, ça sous-tout entend que les communautés engagées sont fonctionnellement différentes. Donc là, on était sur le processus top-down, c'est-à-dire les effets du paysage sur les années naturelles. En ce qui concerne l'hétérogénéité du paysage et ses effets sur la densité larvaire, ce qu'on a constaté, c'est que c'est plus complexe. L'hétérogénéité favorise le ravageur dans une certaine mesure, mais c'est contrebalancé par l'enherbement qui limite, par exemple, dans notre cas, le nombre de perforations. Et c'est ce qu'on a retrouvé aussi chez les collaborateurs, eux, sur le nombre de glomérules. Et donc ça, ça sous-entend qu'il y a une dilution locale, finalement, de la ressource pour les ravageurs. Nous, ce qu'on a obtenu sur les glomérules, c'est que dans des paysages avec des petites parcelles de vignes, on a plus de glomérules, donc peut-être une concentration du ravageur dans ces petites parcelles. Par contre, dans ces mêmes paysages avec les plus petites parcelles, on a davantage de prédation au stade chrysalide qui implique une diminution du nombre de glomérules. Donc, on voit que là, il y a plusieurs processus qui sont en jeu et que c'est assez complexe de démêler, finalement, les mécanismes derrière. Il n'y avait pas de complémentarité de prédation. La seule relation entre la prédation et la diminution des dégâts, c'était cette prédation sur les chrysalides qui diminuait le nombre de glomérules. Donc ça, ça montre aussi que, une des hypothèses qu'on a, c'est qu'il y a différentes réponses fonctionnelles et numériques qui sont impliquées et qui peuvent aussi expliquer le potentiel manque de complémentarité. Ce qu'on a observé également, c'était que les pratiques intensives, elles réduisent les dégâts, mais également les taux de prédation. Et donc ça, ça fait écho à d'autres études récentes qui montrent que la réduction de l'utilisation de fongicides, même certifiée en agriculture biologique, elle bénéficie aux arthropodes prédateurs et au contrôle biologique. Dans notre cas, notamment, l'utilisation de pesticides de synthèse, mais aussi la quantité de cuivre limitait les prédations. Donc finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de complémentarité fonctionnelle identifiée. Par contre, il y a des effets complémentaires du paysage quant au processus impliqué, même si on voit que c'est complexe de les démêler. Et justement, on voit que ces relations, elles sont complexes, déjà pour une guilde, pour un ravageur, pour une culture donnée. Et du coup, on peut se demander comment ces effets complémentaires, mais aussi contrastés, peuvent être appréhendés quand on considère plusieurs systèmes et plusieurs bioagresseurs. Et donc là, dans une deuxième partie, on va s'intéresser plus précisément à l'hétérogénéité paysagère pour gérer des effets antagonistes de différentes composantes du paysage en lien avec le contrôle biologique. Alors, les résultats que je vais vous présenter ont fait l'objet d'une publication dans Scientific Reports. On a beaucoup d'études qui se sont intéressées au contrôle biologique dans les parcelles de céréales, notamment, et aux effets bénéfiques des habitats semi-naturels pour ce contrôle biologique-là. Il y a aussi des études qui portent sur le contrôle biologique dans les systèmes forestiers. Par contre, il n'y a pas d'études qui s'intéressent aux effets réciproques des habitats semi-naturels pour le contrôle biologique dans les parcelles et aux effets des cultures sur le contrôle biologique dans les bois, par exemple. Donc, dans cette partie, nous, on s'est intéressés à la complémentarité spatiale qui peut être fournie par ces différents écosystèmes pour le contrôle biologique, donc entre les différents écosystèmes, mais ensuite aussi au niveau du paysage quand on les considère simultanément. Donc, l'hypothèse qu'on fait, c'est que plus il y a d'habitats semi-naturels et plus la diversité de cultures est élevée, plus le contrôle biologique est important. Enfin, ça favorise à la fois le contrôle biologique dans les bois et dans les cultures. On fait l'hypothèse aussi que l'hétérogénéité paysagère, elle favorise la complémentarité spatiale et donc un contrôle biologique moyen plus élevé. On fait également l'hypothèse que la gestion intensive des cultures et des bois, elle défavorise le contrôle biologique au niveau de l'écosystème, dans chacun des écosystèmes, et aussi au niveau du paysage. Alors, les données que j'ai analysées, elles sont issues d'une collecte de données réalisées dans le sud de Toulouse, cette fois, mais toujours dans le sud-ouest, dans la zone atelier Pigar, Pyrénée-Garonne, et donc plus particulièrement dans le site d'études des vallées-coteaux de Gascogne. Alors ici, on voit s'afficher les différentes parcelles en jaune qui correspondent aux écosystèmes agricoles et en vert, les bois échantillonnés. En rouge, ça correspond à ce qu'on a appelé le niveau paysager où on englobe à la fois les écosystèmes arborés avec les bois et les écosystèmes agricoles. Alors, ces données, elles ont été collectées au printemps-été 2016. Je vais passer rapidement sur les différentes métriques et évaluer. Mais rapidement, sur les écosystèmes, ce qu'on a évalué, c'est le potentiel de contrôle biologique au travers de cartes de prédation et d'indicateurs de groupes taxonomiques prédateurs. Au niveau du paysage, on a moyenné ces taux de prédation, respectivement dans les bois et dans les champs. On a également moyenné l'intensité de gestion entre ces deux écosystèmes. Et l'hétérogénéité paysagère, elle correspond à un indice de Shannon des différents types d'occupation du sol. Ce qu'on observe, c'est que la proportion de bois, elle favorise le taux de prédation des chenilles dans les bois. Par contre, la proportion de bois, elle diminue le taux de prédation des pucerons dans les champs. Par exemple, la proportion de prairies permanentes, elle, elle favorise la diversité des oiseaux dans les bois et également dans les champs. Enfin, quand on regarde au niveau du paysage, quand on englobe les deux écosystèmes, l'hétérogénéité paysagère, elle, elle favorise un taux de prédation moyen plus élevé. Donc, finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des effets contrastés sur le contrôle biologique dans les bois et dans les céréales à paille. Mais quand on regarde au niveau du paysage en considérant ces deux écosystèmes, là, l'hétérogénéité du paysage, elle favorise des taux de prédation moyens plus élevés. Et donc, l'hypothèse qu'on fait derrière, c'est que l'hétérogénéité paysagère, elle favorise des communautés de prédateurs potentiellement complémentaires. Je ne vous ai pas présenté les résultats sur l'intensité de gestion, mais ce qu'il en ressort, c'est que l'intensité de gestion, elle affecte le contrôle biologique au niveau de l'écosystème, notamment dans l'écosystème agricole, mais pas au niveau du paysage quand on moyenne les intensités de gestion. Donc, finalement, dans cette partie, il y a une importance à raisonner à plusieurs niveaux, ce qui permet d'évaluer des effets synergiques ou antagonistes et leurs résultats au niveau du paysage quand on considère ces deux écosystèmes différents. Donc, ces résultats, ils ouvrent aussi une réflexion sur optimiser un contrôle biologique, moyen notamment, au sein de plusieurs écosystèmes. Mais est-ce qu'on cherche à optimiser, est-ce qu'on cherche à maximiser un contrôle biologique dans un écosystème donné ou pas ? Et donc, dans ce cadre, l'hétérogénéité du paysage, elle peut être réfléchie sur plusieurs dimensions, et notamment au travers de la diversité des cultures qui peut être planifiée. Et donc, dans une troisième partie, on s'intéresse plus spécifiquement au rôle de la diversité des cultures pour favoriser des paysages gagnants-gagnants en termes de contrôle biologique, mais également en termes de conservation de la biodiversité. Alors, les résultats que je vais vous exposer ont été publiés dans Agriculture, Ecosystems and Environment. Alors, dans cette partie, on s'intéresse plus spécifiquement à un groupe de prédateurs que sont les chiroptères, qui sont assez peu étudiés dans les contextes agricoles en tant que prédateurs. Et on sait qu'ils consomment un grand nombre d'arthropodes, dont des lépidoptères, qui sont ravageurs de cultures. Notamment, on sait qu'ils consomment de ce type de ravageurs, l'obésia botrana, dont on a parlé précédemment, le dénis, la césanée du maïs et la processionnaire du pain. Ce sont donc des ravageurs qui sont des ravageurs spécifiques à des différentes cultures que l'on retrouve majoritairement dans le sud-ouest de la France. Et si on superpose les pics de vol théoriques de ces trois ravageurs, dans un paysage donné, avec ces trois types de cultures, on s'attend à avoir une continuité temporelle de ressources alimentaires pour les chauves-souris. Donc, dans cette partie, on s'est intéressé à savoir si la diversité des cultures, au travers de la complémentarité spatiale, mais aussi temporelle, en fournissant ces ressources, favorise l'activité et la diversité des prédateurs et un meilleur niveau de contrôle biologique. Alors, l'hypothèse qu'on fait, c'est que les paysages diversifiés, donc ici, avec trois types de cultures, favorisent la diversité et l'activité des chiroptères en fournissant des ressources complémentaires et de façon continue dans le temps. On fait l'hypothèse que les paysages diversifiés favorisent donc un niveau de contrôle biologique plus important. Alors, les données que j'ai traitées, elles sont issues d'une campagne de terrain qui a été menée en 2021 dans le sud-ouest de la France, près de Langon. Et donc, ça, c'est une campagne de terrain que j'ai menée, dont j'ai sélectionné les paysages, j'ai construit le réseau de parcelles et avec Jeanne Delommel, stagiaire de M2, on a mené la campagne de terrain et collecté les données. Donc, dans cette zone, on a des paysages à dominante viticole, à dominante méxicole et également des plantations forestières de pin. Et donc, on a sélectionné des paysages simplifiés, c'est-à-dire essentiellement composés de monocultures, de ces trois types de cultures, et des paysages diversifiés où on trouvait les trois types de cultures. Le dispositif expérimental, il a été positionné respectivement par rapport au pic de vol théorique des ravageurs ciblés. Donc, en avril, dans les vignes, dans les paysages simplifiés et diversifiés, en mai, dans les maïs, dans les paysages simplifiés et diversifiés, et en juillet, dans les plantations forestières de pin. Alors, le dispositif expérimental, il était composé d'un piège à phéromone qui était disposé sept jours dans les parcelles spécifiques du ravageur ciblé. Et donc, au bout des sept jours, on a décompté le nombre de papillons qui nous a donné une abondance relative de ravageurs en fonction des différentes parcelles. Ensuite, on a remplacé ces pièges par des détecteurs acoustiques qu'on a laissés deux nuits consécutives dans les parcelles. Et ensuite, les données acoustiques, elles ont été traitées via un logiciel d'identification automatique qui est Adarida pour identifier les espèces de chopstree. Les dégâts ont aussi été comptabilisés excepté dans la vigne puisqu'en 2021, on a connu un gel tardif sur cette culture qui a limité l'acquisition de données. Par contre, dans le maïs, on a décompté les perforations des cannes et dans les plantations forestières de pain, on a décompté les nids d'hiver de processionnaires du pain. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a différentes espèces qui sont présentes dans ces types de paysages, principalement des espèces assez communes, mais on voit quand même une légère prédominance de la pipistrelle commune dans les paysages simplifiés, là où c'est un peu plus homogènement réparti dans les paysages diversifiés. Ici, c'est le nombre d'espèces contactées par nuit et donc, ce qu'on constate, c'est que sur toute la saison, sur les trois périodes, les paysages diversifiés favorisent un nombre d'espèces par nuit plus important. Ici, on parle de l'activité des chaves-souris, donc là, c'est le logarithme du nombre de contacts par nuit et là, ce qu'on constate également, c'est qu'on a davantage d'activités dans les paysages diversifiés. En ce qui concerne les relations entre les pyroptères et le potentiel de contrôle biologique, en avril, dans les vignes, on avait une corrélation négative entre le nombre d'espèces et les papillons. Donc ici, plus on avait d'espèces différentes, moins on avait de ravageurs dans les vignes. À l'inverse, en mai, là, on avait une corrélation positive, donc plus on avait d'espèces différentes, plus on avait une abondance élevée de ses amis dans le maïs. Pas de relation, par contre, avec les dégâts. En juillet, ce qu'on a observé, c'est étonnamment pas de corrélation entre l'activité des chauves-souris et le nombre de processionnaires du pain. Par contre, une corrélation négative qui signifie ici que plus il y avait d'activités de chauves-souris, moins il y avait de dégâts dans les plantations forestières de pain. Donc finalement, dans les paysages diversifiés, on a une diversité, une activité des pyroptères qui est plus importante respectivement dans chacune des cultures. En termes de contrôle biologique, en avril, dans les vignes, on sait que les pyroptères prédatent le démis. Par contre, on n'a pas les dégâts. Donc, on ne peut pas aller au bout de l'histoire et affirmer qu'il y a un contrôle biologique efficient. Dans le maïs, c'est plus complexe puisqu'on l'a vu, plus il y avait d'espèces différentes, plus il y avait de papillons. Donc, ça sous-entend peut-être une attraction des différentes espèces dans les parcelles de maïs, donc un potentiel de contrôle biologique, mais il n'y a pas de relation avec les dégâts, pas de diminution des dégâts. Donc, on a d'autres hypothèses peut-être pour expliquer ce résultat. Et enfin, en juillet, dans les plantations forestières de pain, là, on confirme des résultats qui ont été aussi précédemment montrés par notamment Charbonnier et les collaborateurs qui montrent que les pyroptères sont des agents de lutte biologique efficaces pour gérer la processionnaire du pain. Donc, finalement, les paysages diversifiés, ils favorisent un contrôle biologique différencié selon le type de culture. Et donc là, il faudrait aller plus loin pour voir les mécanismes en jeu. Donc, ici, dans cette partie, la diversité des cultures qu'on a caractérisées au travers de cultures annuelles, pérennes et forestières, elle favorise la complémentarité spatiale et temporelle des ressources pour l'équiroptère. et surtout, cette diversité des cultures, elle nous permet de dire qu'il y a des stratégies possibles qui favorisent à la fois la conservation de la biodiversité et le contrôle biologique, notamment en tirant partie de cultures qui sont déjà implantées et qui sont dominantes dans la région. Alors, maintenant, pour faire un peu le bilan de toutes ces parties, ce qu'on montre, c'est que, conformément à la littérature, les pratiques agricoles intensives, elles limitent le potentiel de contrôle biologique. En ce qui concerne les complémentarités des processus, la diversité des paysables, elle semble jouer favorablement, d'après nos résultats, sur les prédateurs et leur activité, certainement leur fournissant des ressources complémentaires spatialement et temporellement. Par contre, on voit aussi que ça a un effet sur les bioagresseurs et qu'il peut être plus ou moins positif. Et donc, ici, une perspective pour comprendre plus finement les mécanismes en jeu, c'est d'avoir une approche fonctionnelle. Par exemple, Tambourini et les collaborateurs, ils ont mis en évidence que les habitats semi-naturels favorisaient des ravageurs exotiques, mais limitaient des ravageurs indigènes. Donc, on voit bien la complexité de ces relations. Enfin, un point aussi intéressant ici, c'est que le paysage est un niveau d'organisation qui permet d'optimiser un contrôle biologique dans plusieurs écosystèmes productifs. Et donc, ce point-là nous a questionné sur, finalement, comment décider, proposer des aménagements du paysage pour optimiser ce contrôle biologique. Et donc, sur ce point, à l'occasion de plusieurs discussions avec Fabien Laroche, collègue à Dinafort, on a tenté d'illustrer de façon assez théorique les potentiels compromis dans l'aménagement du paysage pour le contrôle biologique. Donc là, par exemple, vous avez la prédation des bois, la prédation dans les champs et on peut tracer, finalement, une courbe qui est fonction de ces différentes prédations. Et le long de cette courbe, finalement, il y a des combinaisons de prédation de bois et de prédation de champs qui sont jugées également satisfaisantes, notamment par un ensemble d'acteurs du territoire. Alors, du coup, ces situations, ça peut être, par exemple, favoriser une prédation de bois en perdant un peu de la prédation dans les champs ou maximiser une prédation dans les champs en perdant un peu de prédation dans les bois. Et finalement, ces deux situations sont jugées, sur cette courbe en tout cas, également satisfaisantes, ce qui n'est pas forcément le cas dans la réalité puisque les acteurs ont des attentes aussi différentes. par exemple, on peut se dire qu'un agriculteur ou une agricultrice va préférer maximiser la prédation dans les champs et donc, à ce moment-là, peu importe la prédation dans les bois, ce qui l'intéresse, c'est de maximiser cette prédation dans les champs. à l'inverse, des acteurs qui sont plus intéressés à favoriser la prédation dans les bois, peu importe la prédation dans les champs, ce qui est important, c'est de maximiser cette prédation dans les bois. Dans le cas général, on a un hybride de ces deux courbes si on veut maximiser les deux prédations et donc, ces préférences, elles vont être augmentées ici puisque les seuils minimums de prédation sont plus élevées. Là, on cherche par exemple à estimer une proportion optimale d'un élément du paysage pour l'aménager. Donc là, on va prendre l'exemple de la proportion de bois, mais j'aurais pu prendre la proportion de prairie, la diversité des cultures. Et du coup, si on se balade sur cette courbe verte, la proportion de bois varie et ça, ça correspond à différents aménagements possibles. Ici, par exemple, cet aménagement de proportion de bois correspond à cette combinaison de prédation. Mais ici, si on veut optimiser les deux prédations avec une proportion de bois, finalement, c'est ce point-là qui va nous intéresser parce que la préférence est plus élevée et on optimise la prédation à la fois dans les bois et à la fois dans les champs. Donc finalement, on a une proportion de bois optimale. C'était déjà simple et ça va l'être encore plus puisque on sait que ça interagit ces éléments du paysage, notamment, là, je prends l'exemple de la diversité des cultures qui va influencer ces combinaisons de prédation. Et donc là, ce que ça va venir moduler, c'est la position de la droite. Dans quel sens ? Ça reste à clarifier par d'autres méthodes, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça va forcément influencer la proportion de bois optimale dans le paysage. Donc là, c'était une réflexion qu'on a engagée pour essayer d'illustrer ces potentiels d'aménagement du territoire en considérant des compromis des différents effets qu'on avait observés. Finalement, dans ces paysages diversifiés et au travers des hypothèses de complémentarité, on voit qu'il y a des stratégies gagnant-gagnant qui peuvent être mises en place, notamment, comme je le disais précédemment, sur le contrôle biologique puisqu'on vient de le voir, on peut optimiser le contrôle biologique dans différents écosystèmes, mais aussi en favorisant le contrôle biologique et la conservation de la biodiversité. Quelques limites à ce travail, c'est que l'ensemble des données que je vous ai présentées ont été collectées sur une année seulement, avec parfois le risque d'être limité dans l'acquisition de données. On en a fait l'expérience en 2021. Et dans le cadre de cette thèse, on n'a pas pris en considération les conditions climatiques, notamment les variations de température, d'humidité, etc. Or, on sait qu'on subit déjà finalement les effets du changement climatique. Notamment, on sait que ça va s'accentuer et que ça joue sur la phénologie des plantes cultivées, mais aussi la végétation semi-naturelle. Ça augmente la fréquence et l'importance des pollulations de ravageurs et ça affecte aussi le cycle biologique des prédateurs. Donc, ça implique aussi des risques associés qui sont forts et qui peuvent constituer des verrous aux changements de pratiques et ou de systèmes, notamment en termes de stabilité du contrôle biologique ou de rendement. Il n'empêche que la diversification des paysages agroforestiers est une des façons d'appréhender ces risques. Elle permet de maintenir la biodiversité et les ennemis naturels. Elle permet une résilience du contrôle biologique et tout un tas d'autres services écosystémiques, dont par exemple le stockage du carbone, qui peuvent in fine limiter la contribution même de l'agriculture au réchauffement climatique. Malgré tout, il y a encore besoin de preuves pour engager ces changements et donc ces preuves de concept, elles peuvent être complémentaires, notamment avec les living labs qui permettent la co-construction d'expérimentation au niveau du territoire, mais aussi la modélisation qui est un outil intéressant pour limiter la prise de risque qui est souvent assumée par les agriculteurs et les agricultrices et de raisonner aussi à des échelles plus larges. Finalement, quand on s'intéresse à ce niveau du paysage, on voit qu'on peut jouer sur plusieurs composantes, notamment celle de la diversité des cultures en la planifiant, c'est-à-dire vraiment au travers de la diversification avec l'action de raisonner la diversité des cultures, mais aussi en intégrant les éléments semi-naturels. Donc, on parle de paysages complexes avec un minimum de, ça c'est dans la littérature, de 20% d'habitats semi-naturels. Et ça, ça implique aussi de la coordination certainement des acteurs et des actrices du territoire, à la fois pour la mise en place, mais aussi pour la gestion collective de ces espaces. Aujourd'hui, on a parlé de paysages, mais la diversification, elle peut s'intégrer à plusieurs échelles spatiales, notamment à l'échelle de l'exploitation, en considérant les parcelles cultivées, mais aussi la végétation semi-naturelle, et dans le temps, en intégrant des rotations. Elle peut se raisonner aussi au niveau de la parcelle avec des espèces végétales mélangées ou voire même jusqu'au système agroforestier. Et donc, ces raisonnements sur les différentes échelles spatiales de diversification, il est issu d'une récente expertise collective menée par Anaïs Thiby, Vincent Martinet et Yod Vialat, qui montrent aussi les limites, c'est-à-dire qu'on n'a actuellement pas de prise en compte de ces potentialités de complémentarité entre les différentes échelles de diversification, ce qui pourrait être très intéressant à étudier dans la perspective du contrôle biologique. Pour conclure, je vais reprendre une des conclusions justement de l'expertise collective qui a vraiment fait un travail de synthèse globale sur différents aspects de la protection agroécologique des cultures, et notamment celles sur le fait que les mesures de diversification dans leur ensemble favorisent des régulations biologiques et d'autres services écosystémiques, d'où l'intérêt d'accompagner les politiques publiques avec des politiques publiques ambitieuses qui permettraient de lever des verrous systémiques comme celui de l'organisation et de la spécialisation des filières agricoles. Et ça, c'est notamment un des axes de travail aussi de l'UMR d'Inafort. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je remercie toutes les équipes techniques qui ont contribué à ce travail, qui ont permis la collecte de données notamment que j'ai analysées. Je remercie plus particulièrement toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur la campagne de terrain Lépibat et tout l'appui technique et scientifique que j'ai eu sur ces trois années. Donc, je veux tous vous remercier très chaleureusement de m'avoir accueillie et de m'avoir soutenue dans ces travaux. Je remercie mon comité de suivi de thèse. Je remercie mes deux encadrants qui m'ont soutenue pendant trois ans. Et merci à vous, membres du jury, d'avoir accepté d'évaluer ce travail. Merci. 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 Merci.